C'est des images, on va faire une caractère aussi. La Cofi, c'est un roman qui se déroule sur la route 66 aux Etats-Unis, cette route mythique qu'on connaît peu finalement et qui traverse 8 Etats. C'était une scène de crime, on va dire idéale, puisque c'était un roman où on est sur un roman noir, dans la mesure où, avant que l'ADN ne soit devenu une technologie presque utilisée au quotidien, les Etats ne pouvaient communiquer entre eux les informations qu'ils avaient sur des scènes de crime ou des accidents et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de tueurs en série aux Etats-Unis. Je l'ai parcouru avec ma famille pour les repérages. Le fait que je l'ai parcouru avec ma famille, c'est tout simplement une question d'organisation. Je n'ai pas toujours, malheureusement, la possibilité de m'éloigner 6 semaines toute seule comme ça pour faire de tels repérages. Et en même temps, c'est ce qui a nourri le roman, ce qui lui a donné un petit peu son originalité, qui a amené des scènes auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, cette rencontre entre la route et la romancière a vraiment créé quelque chose. Partant de là, j'ai imaginé une famille française qui se perd sur la route, qui perd carrément un des membres de sa famille sur cette route et qui revient trois ans plus tard pour essayer de retrouver cette personne, aidée d'un mystérieux cahier dans lequel des crimes sont relatés, un cahier qui est arrivé par la poste. La route 66 à elle-même, c'est une vitrine, une vitrine de toutes les beautés et tous les mystères et aussi toutes les erreurs que les Etats-Unis ont pu commettre au cours de toutes ces années. Le roman commence en 66, se termine de nos jours. Donc, ça fait presque plus de 50 ans de route qui a vécu avec des générations d'Américains, avec l'American Way of Life qui se transforme soudain en villes sinistrées. On a pas mal de villes, de villages fantômes maintenant, qui ont été totalement désertés par leur population, du fait que la route 66 a été remplacée par des autoroutes. Donc, il n'y a pas de cliché sur la route 66, il n'y a que de la vie et de la mort. Et de ce contraste très fort, forcément, on ne peut avoir que des idées mélodramatiques et en tout cas scénaristiques ou romanesques.